Parc éolien de Saint-Quentin-la-Motte, dans la Somme. Une zone de vent autorisée par la préfecture est située dans le secteur d'intervention de ces deux techniciens de maintenance, Kevin et Marc-Antoine. Au programme aujourd'hui, une maintenance préventive sur une éolienne de 65 mètres de haut. Première opération, mettre la machine à l'arrêt et prévenir le client. C'est très rigoureux comme procédure. Il vaut mieux parce qu'il y a quand même des risques. Il faut que le client sache à quel moment on est sur la machine, à quelle heure on repart pour des raisons de sécurité. Marc-Antoine et Kevin se connaissent bien. Ils font partie de la même promotion de BTS, maintenance éolien et électrotechnique. Et tous deux ont été formés par leur société pendant plusieurs semaines, notamment au safety training, une procédure d'urgence et d'évacuation en cas d'accident ou de malaise d'un collègue. Des risques qui n'entachent pas le plaisir de Kevin. Pourquoi vous avez choisi ce métier, Kevin ? Pour travailler dans les énergies renouvelables. Je pense que c'est une bonne chose. Pour reproduire de l'énergie... Propre ? La montée vers la nacelle s'effectue en trois temps. Il faut grimper une échelle, emprunter l'élévateur, s'il y en a un, puis finir à nouveau par l'échelle. Les techniciens travaillent en permanence attachés à des points d'ancrage. Là, je suis en train d'installer le dispositif de sécurité pour pouvoir sortir à l'extérieur de la machine. Parce qu'il faut une certaine habilitation pour pouvoir sortir, échanger du matériel à l'extérieur et prendre des mesures à l'extérieur. Et c'est une vue époustouflante qui s'offre du haut de l'éolienne. Et une météo clémente qui autorise ce travail en extérieur. Vu que c'est une période assez ensoleillée, du coup, on favorise les interventions sur les machines. Donc quand il y a du vent, tout ça, on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur. Marc-Antoine, installé sur une fragile passerelle au-dessus du vide, ne montre aucun signe de nervosité. Il faut dire que la formation initiale exclut tous les aspirants sujets au vertige. Quant à la sécurité, elle est au centre du métier. Chaque geste mal géré au niveau sécurité peut être fatal. Il faut quand même qu'on fasse attention. On a quand même régulièrement des piqueurs de rappel pour éviter justement de tomber dans les routines, dans les mauvaises routines. Et globalement, au niveau de la sécurité, ça se passe plutôt bien. On est quand même bien encadré, il n'y a pas de problème pour ça. La profession de technicien de maintenance éolien tient à la fois de l'escalade et de la spéléologie. Kevin s'est inséré dans le minuscule habitacle du rotor qui actionne les longues pales de 35 mètres situées sur le mât. Je fais un contrôle visuel, tout ce qui est câbles électriques. Je regarde s'il n'y a pas trop de fuite de graisse, si elle n'est pas trop sale. Fin de la mission, Thomas Deloubrière, le chef de secteur, vient aux nouvelles. On a changé la station 2, la station blanche. Les techniciens éoliens sont très prisés sur le marché. La concurrence est rude entre sociétés et les débauchages fréquents. On a 32 embauches dans le secteur, pour le nord de la France, on est reparti sur plusieurs bases, mais on recherche 32 techniciens. Ça veut dire qu'il n'y en a jamais assez ? Non, c'est ça, on est en perpétuelle évolution, on installe de plus en plus de machines, on en a de plus en plus à dépanner. Et voilà. Donc vous avez besoin de Marc-Antoine ? C'est ça, on a besoin de les garder surtout, de garder leur motivation. Remise en route de l'éolienne, grâce à un anémomètre, elle pivote doucement face au vent et les pales se mettent à tourner. Dès qu'un sifflement se fait entendre, cela signifie que le générateur produit à nouveau de l'électricité.